M. Ba Mohamed Daliou, bonsoir. Bonsoir M. Novo. Vous êtes candidat de l'UFDG pour l'uninominal de Ratoma. Affirmative. Et depuis hier, la commune de Ratoma est en proie à des manifestations. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe ? Bon, écoutez, je ne sais pas trop d'où est parti le foyer d'utention, mais tout ce que j'ai appris, j'étais invité à deux meetings différents. Après mon dernier meeting, je suis venu à une réunion quelque part dans la cité Capro-Centre. De là, on nous apprend que Mme Alimatu a été attaquée avec son cortège au niveau de Tawiyan. Et qu'elle s'en est sortie, elle est déjà à domicile, mais ils ont incendié le minibus qui l'accompagnait. Alors là, vous savez, quand cette opération s'en sèche, la traque se faisait, la jeunesse de l'UFBG était absente. Peu après, la nouvelle s'est propagée partout. Les enfants se sont revoltés. Et voilà comment la violence a commencé. Et aujourd'hui, on est quand même lundi soir, comment ça se passe ? Vous avez quand même mené des démarches avec le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés, Gassama Diaby. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé ? Bon, écoutez, les enfants n'ont vraiment pas digéré ce qui s'est passé. Parce que c'est hier l'attaque qu'il y a eu. C'est hier que l'attaque s'est faite. Et les enfants n'ont pas digéré le fait qu'ils aient incendié le minibus de l'AjC Lovue. Surtout que Mme Ali Matou est dans les temps de campagne décrétés par le président. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que nos confrères de RPG se soient attaqués à ce cortège au point de mettre du feu sur le minibus dans lequel se trouvaient rien que des femmes. Rien que des femmes. Vous vous imaginez le scandale qui pouvait arriver si jamais toutes ces femmes-là se restaient renfermées dans le minibus et que le feu, la toxicité de la fumée, du plastique, les prennent dans le minibus et que toutes soient brûlées là. Vous vous imaginez ce que ça aurait fait aujourd'hui comme catastrophe dans ce pays ? Vous pensez que ça allait se calmer comme ça ? Et que les gens allaient rester comme ça, les bras croisés ? Jamais. C'était le feu. Heureusement, il n'y a eu que des blessés. Les gens ont pu se tirer ou les femmes ont pu se tirer du minibus et se sont fermées. Alors là, les enfants n'ont pas digéré cette action. Voilà la réplique aujourd'hui de cette jeunesse. Mais nous arrivons à circonscrire ces tensions. personnellement, personnellement, j'ai commencé à Cagbeling, j'ai reculé, je suis allé jusqu'à Cagbeling. De Cagbeling, à cause de tous les barrages qui étaient là, je les ai fait en vue. Et la jeunesse, c'est tellement prête. Les barrages érigés par des jeunes ? Bien sûr. Oui. Les jeunes se sont prêtés à mes services et m'ont accompagné depuis Baïlobaïa jusqu'à Sonfonia Gare. Tous les barrages qui existaient, ils les ont tous en vue. Et je leur ai demandé d'accepter que les véhicules commencent tout de suite à circuler sur le transport. Et c'est ce qu'ils pouvaient. Parce qu'avant qu'on arrive à Sonfonia, il y avait déjà une file de véhicules derrière moi. Arrivé à Sonfonia, il y avait un bataillon de gendarmes qui s'est tout de suite dressé en travers la route. Je suis allé vers eux, je leur ai expliqué le mobile du déplacement de tout ce groupe-là, de jeunes. Ils ont compris, ils les ont même acclamés. Ils les ont remerciés. Nous avons demandé à ce qu'ils tous regagnent leur poilier. Ils rentrent à domicile, ils habitent à la cimenterie. Ce qui fut fait. Donc moi, j'ai continué le chemin. Je suis venu jusqu'au ribot de Wanida. Le Wanida, tous les barrages étaient bien adressés par les jeunes. J'avais enlevé, ils ont accepté son prétire aussi volontiers. Ensemble, on a enlevé les barrages. J'ai continué jusqu'au niveau de Koza. Au niveau de Koza, il y avait une tension ténique. Honnêtement, une tension ténique. Dans la mesure où, sur le tronçon qui mène de Koza à la cannerie, la gendarmerie appuyait un groupe de loups-bars RPG et qui attaquait les jeunes au niveau de Koza. Je suis venu dans l'intention de calmer les jeunes, mais ils m'ont dit, mais Eladj, vous cherchez à nous calmer, nous ? Pendant ce temps, la gendarmerie est en train de couvrir les loups-bars du RPG. Ils sont en train de nous attaquer. J'ai dit, d'accord, calmez-vous. Je les ai regroupés à côté. Je leur ai adressé le message d'abord du président. Et ensuite, mon propre message. Ils ont dit qu'ils acceptent. Ils ont commencé à démanteler les barrages. Entre-temps, la camionnette et le pick-up de la gendarmerie se sont détachés de la foule pour venir droit vers les jeunes. Les jeunes ne se sont pas fait entendre pas de fois de suite. Ils ont réagi. Un moment après, ils sont venus me dire, bon voilà, M. Bas, vous cherchez à nous calmer ? Ils viennent de tuer Ndenhout. Il y a un nage de monde qui leur écoutait. Ils ont perforé.